Bonjour à toutes et à tous, merci, on est content de vous retrouver pour le Café Covid au sud de cette séance de janvier. C'est aussi notre grand plaisir aujourd'hui de recevoir Shaima Assabo, qui est chercheure associée au département de sociologie de l'Université de Johannesburg. Shaima est politiste, spécialiste de l'Égypte et plus particulièrement de l'histoire des mouvements protestataires sous l'Égypte de Moubarak. Et récemment, depuis Johannesburg, elle a initié une recherche sur les trajectoires des travailleurs informels pour mieux connaître l'impact du Covid et en particulier du lockdown sur les pratiques de l'informalité et sur la vie de ces travailleurs-travailleuses. Voilà, Shaima, on te laisse la parole pour une petite demi-heure et ensuite des questions et des réponses. Merci beaucoup, merci Fanny, merci Laura de nous avoir mis en contact et merci pour votre invitation à rejoindre les Cafés Covid au sud pour vous parler du projet que j'ai initié en collaboration avec l'IFAS Recherche sur informalité Covid et trajectoire de vie en Afrique du Sud. Comme l'a dit Fanny, c'est dans le contexte spécifique du lockdown sud-africain que j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'emploi informel, avec une approche qui se focalise sur les travailleurs et travailleuses, à leur trajectoire de vie et de métier, ainsi qu'à l'impact de la crise pandémique sur leurs moyens de subsistance. De manière simple, je voulais comprendre comment ces personnes ont pu se débrouiller et survivre lorsqu'il y a eu une suspension de l'ordinaire. Dans ce cadre, j'ai dirigé une équipe de quatre chercheurs sud-africains et zimbabouéens et nous avons produit une enquête à la fois qualitative et quantitative et de laquelle a été tiré ce documentaire que j'espère que vous avez eu le temps de regarder. Peut-être qu'il serait, avant de commencer, de parler de cette recherche, peut-être il faut que je rappelle un peu le contexte sud-africain en termes de gestion de la crise pandémique pour montrer dans quelle situation se sont trouvés les travailleurs informels. Au début du mois de mars 2020, les premiers cas de coronavirus apparaissent avec essentiellement des personnes revenant en Afrique du Sud après un voyage en Italie. Très vite, le gouvernement a pris la décision de fermeture complète du pays, d'abord le 18 mars avec la fermeture des écoles et des universités. Ensuite, à partir du 27 mars, avec une fermeture complète du pays pour une période initialement prévue pour 21 jours étendue jusqu'à la fin avril. Ce confinement ou lockdown a constitué une suspension complète de la vie ordinaire avec une fermeture des frontières, y compris interrégionales, c'est-à-dire les voyages à l'intérieur du pays. Une interdiction de vente d'alcool et de cigarettes, ce qui a créé un marché illégal parallèle. Une interdiction de sortie de chez soi, sauf pour les personnes jugées essentielles et sauf pour aller à la pharmacie ou au supermarché dans un périmètre précis et d'un déploiement de l'armée, surtout dans les townships. Dans ce contexte, par exemple, les recycleurs et les ébouilleurs, par exemple, ont été jugés comme personnel non essentiel, tout comme plus globalement tous les métiers du secteur informel. Cela s'est appelé le niveau 5 du lockdown. Par la suite, le gouvernement a gradué à partir du 1er mai le confinement en plusieurs niveaux jusqu'à l'arrivée à un niveau 1 au mois d'octobre. La majorité des travaux n'ont repris qu'avec le confinement, c'est-à-dire cinq mois après le début du confinement. Et pour alléger l'impact de ce confinement, le gouvernement a mis en place des plans de secours sous forme d'aides financières, comme les fameux 350 trends mensuels pendant six mois, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 20 euros par mois, essentiellement prévus pour s'écourir les travailleurs informels, ainsi que d'autres plans d'indemnités employés-employeurs, tout comme la distribution de paquets de nourriture dans les townships. Bien évidemment, ce sont des aides qui n'ont pas bénéficié à beaucoup et surtout pas à ceux qui sont appelés les « foreign nationals », essentiellement des migrants africains et qui constituent bien évidemment une large part du secteur informel. Donc, entre août et octobre 2020, avec l'équipe des quatre chercheurs associés, nous avons entamé cette recherche pour comprendre comment les travailleurs informels à Johannesburg et au Cap ont pu survivre au niveau 4 et au niveau 5 du confinement. Le moment de confinement était sans doute un moment révélateur des vulnérabilités. Toutefois, ces vulnérabilités ne sont pas apparues soudainement ni ne sont une conséquence directe du moment pandémique. Elles sont probablement inscrites dans des trajectoires de vie plus longues et dans la nature de l'emploi informel. Donc, notre premier but était de tracer, collecter et suivre les trajectoires de vie et de travail de ces travailleurs informels. Nous voulions comprendre pourquoi et comment des personnes optent pour des métiers informels et comment elles demeurent dans une situation d'informalité. Quelles opportunités peuvent-elles voir dans un emploi informel ? Notre deuxième but était de mesurer et d'évaluer le degré de vulnérabilité durant le moment de lockdown. Comment les travailleurs informels ont-ils pu survivre pendant ce confinement ? Et est-ce que ce moment a représenté un tournant pour certains afin de sortir de l'informalité ou au contraire à trouver d'autres opportunités dans le secteur informel ? Donc, nous étions à la fois intéressés par écouter leurs histoires de vie et de travail et de mesurer quantitativement quel était l'impact du confinement sur leur travail, leur vie et leurs revenus. Donc, je vais présenter la partie qualitative de la recherche en mettant en lumière quelques points majeurs que cette enquête suggère. Parmi ces points, c'est que la question de l'emploi informel en Afrique du Sud interagit avec des thèmes plus saillants comme la migration et la xénophobie. Ensuite, si j'ai le temps, je vais parler de la partie quantitative et je finirai par dire deux mots sur le documentaire. La littérature sur le travail informel est très riche. Nous avons des études essentielles sur le continuum entre les économies formelles et informelles, sur les différents secteurs, sur les métiers eux-mêmes, sur les expériences d'auto-organisation collective exercées par les travailleurs, mais nous avons très peu d'études qui s'intéressent au niveau micro, c'est-à-dire sur les travailleurs eux-mêmes. Et peut-être en Afrique du Sud, à l'exception de travaux qui sont faits sur les travailleuses domestiques, nous n'avons pas des travaux qui s'intéressent aux trajectoires de vie des travailleurs du secteur informel. Donc, nous avons voulu contribuer à ce débat sur l'informalité en adoptant une approche micro-sociologique. Comme je l'ai mentionné au début, nombre de ces travailleurs n'ont pu retourner au travail qu'au niveau 2 du confinement, soit au mois d'août et même lorsqu'ils ont repris le travail, ils disent que financièrement les choses ne sont pas revenues comme avant le confinement. Et justement, pour comprendre comment les choses étaient avant le confinement, nous avons voulu inscrire ce moment spécifique dans une trajectoire de vie afin de comprendre comment les vulnérabilités se forment et persistent. À cet regard, nous avons considéré la période du confinement dans un premier temps comme une crise, entendue comme une interruption du quotidien, une rupture entre un avant et un après. Une crise parce qu'elle est perçue comme inattendue, un temps exceptionnel où l'incertitude devient une caractéristique dominante de la situation. Quant à l'informalité, nous l'avons considérée dans un sens large qui intègre la précarité et la vulnérabilité, qui qualifie les conditions du travail quotidien. Grosso modo, notre compréhension de l'informalité était basée sur la formule « pas de travail, pas de paie », qu'il existe un contrat formel ou non. Ce type d'emploi formel ne garantit pas de droits sociaux, ni d'assurance maladie, ni de salaire fixe. Et quand je dis salaire fixe, ça ne veut pas dire un salaire qui est forcément bas, parce qu'on a des salaires aussi qui sont très élevés par rapport à la moyenne sud-africaine. Donc, nous avons conduit 51 entretiens biographiques, si juste on peut avoir le premier… Voilà, on a rencontré 34 hommes et 17 femmes. Plus précisément, on a fait donc des entretiens biographiques et semi-structurés. On a rencontré des travailleuses. Les deux autres slides, en fait, vont montrer les pays d'origine d'où ils viennent par nationalité. On a, comme vous voyez, on a beaucoup qui viennent du Zimbabwe, surtout des migrants économiques qui viennent du Zimbabwe. Ensuite, on a de la République démocratique du Congo. Donc, on avait rencontré des travailleuses et travailleurs domestiques, des personnels de restauration, des gardiens de voitures, des chauffeurs de taxis collectifs, des travailleurs et travailleuses de l'industrie de beauté comme des coiffeurs, des barbiers, des esthéticiens de manucure, des recycleurs et boueurs, des auto-entrepreneurs et propriétaires de ce qu'on appelle des spas à shop. L'espace à shop, c'est une sorte de quincaillerie, en fait, ainsi que des travailleurs dans le secteur de livraison de nourriture comme les Uber Eats. En fait, nous étions vraiment très intéressés dans les trajectoires de vie des travailleurs informels. Intérêt qui nous a forcé à nous rappeler pendant la période de l'enquête de terrain qu'en fait, l'objectif premier, c'était quand même de tester, de savoir, de comprendre comment le confinement a impacté leur travail. Et en fait, ce va-et-vient nous a confirmé qu'il était nécessaire de saisir les trajectoires pour comprendre leur vulnérabilité spécifique à ce moment de confinement. Donc là, dans ce slide, je montre les occupations par nationalité. Qu'est-ce qu'on travaille quand on vient d'où, en fait ? Donc, on a les vendeurs de rues zimbabwéens. On a, par exemple, les gardiens de voitures qui sont essentiellement des Congolais, pour donner juste deux exemples. Les chauffeurs de taxis sont majoritairement sud-africains. Et quand ils sont à Johannesburg, ils viennent du KwaZulu-Natal. Et quand ils sont au Cap, ils viennent de Eastern Cape. Donc voilà, il y a aussi des phénomènes de migration interne qui sont intéressants à prendre en considération. Dans ce qui suit, je vais tracer quelques trajectoires, leur perception de leur travail et leur expérience de vie. Donc, nous avons en général deux perceptions concernant l'emploi informel. La première tient à son caractère imposé, obligé, forcé, parce que nous ne pouvons pas faire d'autres jobs, élément surtout visible dans le cas des migrants. Cette perception paraît moins présente dans le cas des nationaux, qui voient des fois l'emploi informel comme un choix, une préférence liée à un meilleur revenu, une flexibilité. Ainsi, nous avons des carrières de passage volontaire du secteur formel vers le secteur informel. Par exemple, cela est le cas de deux recycleuses que j'ai pu interviewer. Toutes les deux avaient un travail formel. La première était maîtresse d'école et la seconde était caissière dans un grand supermarché. Et la première dit, pour dire la vérité, c'est à propos de la liberté et de l'argent, parce que dans la majorité des cas, l'argent que je fais en tant que recycleuse est beaucoup plus que ce que j'ai gagné en tant que maîtresse. Au début, je gagnais 1800 rents comme maîtresse d'école, l'équivalent de 100 euros. C'était entre 2009 et 2011-2012. Mais comme recycleuse, j'étais habituée à gagner beaucoup plus que cela. Mensuellement, avec le plastique seulement, j'étais habituée à gagner 2000 rents des quelques. Ensuite, quand je mets le métallique et le non métallique, comme l'acier, le fer, ça c'est beaucoup plus. Je peux gagner dans les 5000 rents. Du coup, l'argent était beaucoup plus. La deuxième recycleuse a réalisé que son travail permanent en tant que caissière ne lui faisait pas gagner assez d'argent et a décidé de démissionner et de commencer à travailler comme recycleuse malgré l'objection de sa famille. Quand je lui ai demandé si pendant la période du confinement, elle a regretté ou non son travail formel, donc un revenu stable, elle m'a répondu, oui, à un certain point, elle a regretté, mais en même temps, elle a réalisé qu'elle protégeait de sa famille parce que trois de ses ex-collègues du supermarché sont décédés après avoir contracté le coronavirus. Donc, en tant que caissière, elle a été plus exposée à contracter le coronavirus. Dans le cas des migrants, comme on le voit dans le documentaire avec le cas de Moukai, donc le vendeur de rues Zimbabwe, ils disent qu'en général, ils viennent en Afrique du Sud cherchant des pâturages plus verts pour découvrir que les choses ne sont pas aussi vertes qu'ils avaient pensées. Il y a ainsi un sentiment constant que leur travail, c'est un travail de déclassement, que ce qu'ils font n'est pas vraiment un travail décent. Ils font ce qu'ils font en Afrique du Sud parce qu'ils sont des étrangers. Cela veut dire qu'ils expérimentent beaucoup de contraintes comme l'absence de statut légal ou la barrière de la langue et peu d'opportunités. Prenons l'exemple de Mounachi, c'est un serveur du Zimbabwe. Il est en Afrique du Sud depuis 2007. Il a un diplôme en informatique. Pendant le niveau 4 du confinement, il achète une semi-remorque pour acheter et vendre des fruits et légumes. En fait, il aurait voulu acheter une voiture pour faire Taxi, Fai ou Uber, mais comme il avait utilisé ses économies pendant le confinement, finalement, il achète cette semi-remorque. Il dit de son travail de serveur, ce n'est pas vraiment un travail décent. Ce n'est pas quelque chose que j'avais espéré faire, mais à cause de la situation, je le fais parce que j'ai besoin de survivre, parce que c'est une terre étrangère et tout a besoin d'argent. Des fois, dans le cas des migrants africains, ils considèrent que le travail informel, c'est comme une honte ou quelque chose qu'on n'en a pas envie de transmettre ou à laisser à ses enfants. Mounachi continue à dire, parce que j'ai deux enfants, très prochainement, ils vont me demander, ils seront assez grands pour me demander, oh papa, qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas leur dire, oh je fais du café pour vivre. Je veux quelque chose que quand je serai mort, je peux leur laisser. C'est encore plus fortement ressenti chez les gardiens de voitures, essentiellement venant du Congo. Ils sont qualifiés, ils étaient des professeurs d'école, des ex-militaires, mais surtout à cause de la barrière de langue, ils travaillent comme hommes de sécurité aux gardiens de voitures, parce qu'en gros, ils n'ont pas besoin de vraiment parler. C'est ce qu'ils disent, on n'a pas besoin de parler, donc on fait gardien de voitures ou hommes de sécurité. En dépit du fait qu'ils peuvent avoir un travail informel, qu'ils ont les papiers nécessaires, c'est-à-dire qu'ils sont soit des demandeurs d'asile ou des réfugiés, mais ils n'acceptent pas des emplois formels à cause de la barrière de la langue. En fait, le métier de gardien de voitures est très spécifique. Ils ont officiellement une sorte de contrat avec une compagnie de sécurité, travaillent dans des parkings de shopping centers ou des supermarchés, et malgré la présence de ce contrat, ils n'ont pas de salaire. C'est eux qui payent la compagnie de sécurité, en fait, quelque chose qui s'appelle Bayfee, afin de pouvoir avoir une place de parking qu'ils payent quotidiennement entre 20 rands et 150 rands en fonction de l'emplacement du spot de parking. Donc, il y a le témoignage de Bay, c'est un gardien de voiture qui a fui la RDC il y a sept ans après avoir été attaqué par des groupes armés parce qu'il avait dénoncé des cas de viols pratiqués contre des femmes de son église, avait un certificat de pédagogue et est officiellement réfugié. Il dit sur son métier de gardien de voiture, c'est humiliant, c'est la vérité, laisse-moi le dire, le mot, c'est comme de la mendécité, même un gosse, tu dois l'appeler boss, j'ai un fils à l'université, tu dois te faire tout petit devant un gosse de l'âge de ton enfant. En fait, toutes les personnes interviewées se sont accordées à considérer leur travail comme un travail de survie malgré la présence de petites accumulations de capital. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'en fait, très peu de personnes ont qualifié leur travail de informel, au point que des fois on a dû expliquer en fait qu'est-ce qu'on veut dire par informel. Donc là, comme je vous ai dit, la question principale était de comprendre et de savoir comment ces métiers de survie ont permis à leurs détenteurs de survivre pendant la période du lockdown, quand il y a une cessation du quotidien et quand leur revenu était partiellement ou totalement suspendu. Quelques-uns parmi eux, comme les gardiens de voiture, en fait, ils n'ont pas arrêté de travailler, même s'ils ont, et en fait, ils ont travaillé sur un système rotationnel, c'est-à-dire au lieu de travailler six jours par semaine, ils travaillaient deux jours par semaine. Et ça, au moins jusqu'au niveau 3 du lockdown. Ça, c'était aussi le cas du personnel de restauration à partir du niveau 4, quand les restaurants sont ouverts juste pour la livraison de nourriture. Toutes les personnes interviewées, à quelques exceptions, ont connu une baisse de revenu comme conséquence directe du confinement et de la crise pandémique. Comment ont-ils fait face à cette situation concrètement et sur quel réseau de solidarité se sont-ils appuyés ? En fait, on a voulu au départ savoir si dans chaque secteur, il y a eu des réseaux de solidarité sur lesquels ils ont pu s'appuyer pour survivre collectivement le confinement. Cependant, les personnes interviewées ont pour la majorité fait face à cette situation individuellement ou en s'appuyant sur des réseaux et des structures en dehors de leur secteur. Ils se sont appuyés en premier sur leurs économies, ont dépendu de leur cercle premier de famille, d'amis, sur les organisations religieuses, notamment les églises, ainsi que sur des ONG et en dernier ressort sur le gouvernement. D'autres se sont appuyés sur leurs clients qui les ont fournis surtout en nourriture comme les gardiens de voiture. Là, à cet égard, les églises ont joué vraiment un rôle essentiel pour la survie surtout des travailleurs migrants. Il faut savoir que la distribution de nourriture par le gouvernement a exclu les étrangers. Donc, ils n'avaient pas le droit à recevoir des paquets de nourriture, y compris pour les enfants des migrants, parce que les écoles distribuaient toujours la nourriture pour les enfants à l'école, sauf pour des étrangers. Mais avec aussi l'aide des églises, il y a eu des disparités. Par exemple, dans le quartier Yehoville, c'est un quartier de migrants africains, les Congolais qui vivent là-bas ont pu bénéficier de l'aide de l'église, alors que ceux qui habitaient en dehors du quartier, c'est-à-dire dans d'autres banlieues, n'ont pas bénéficié de cette aide. Très peu de personnes ont pu bénéficier des 350 rentes de subventions accordées par le gouvernement. Peut-être sur tous les 50 entretiens qu'on a faits, peut-être qu'il y en a une ou deux personnes qui ont pu bénéficier de cette aide. Deux serveurs ont seulement bénéficié du terse. Le terse, c'est un chême, c'est une sorte d'indemnité à la perte d'emploi, en fait. Et une travailleuse domestique a pu connaître une hausse de son revenu parce que simplement, ses employeurs ont refusé qu'elle aille travailler ailleurs et donc qu'ils l'ont gardée en ce qu'on appelle « live-in », c'est-à-dire être à la maison et interdiction de sortie, sauf pour aller courir à 5 heures du matin pour ne pas rencontrer quelqu'un. Quand les autres organisations collectives étaient disponibles, certains ont pu procurer de l'aide à leurs membres ou au moins s'organiser de façon à donner de la nourriture à leurs membres, comme dans le cas des African Reclaimers Organizations qu'on voit dans le documentaire. Et en fait, eux, ils ont reçu des paquets de nourriture de corporations comme Coca-Cola, en fait, ou dans le cas de Satsao, qui est le syndicat pour les travailleurs domestiques. Mais plus généralement, les travailleurs informels qu'on a interviewés ou interrogés dans la partie quantitative de la recherche n'appartiennent à aucune association ou union. Comme j'ai dit, les expériences de vie des travailleurs informels en Afrique du Sud ont très souvent avec la question de migration. Notre échantillon inclut surtout, comme j'ai montré au début, des migrants économiques en provenance du Zimbabwe qui, malgré leur installation en Afrique du Sud, considèrent qu'il n'y a pas mieux que chez soi, qu'ils y retourneraient si des choses étaient mieux. Le cas des Congolais est un peu différent parce qu'ils ne considèrent pas l'Afrique du Sud comme une destination finale, mais plutôt une transition vers le Canada ou l'Europe. Ils relatent leur expérience comme celle d'être sur une terre étrangère. En quelque sorte, la crise pandémique ou le moment pandémique peut paraître l'un de leurs derniers soucis quotidiens. Ils disent, par exemple, que la xénophobie est pire que la pandémie parce qu'elle est d'une occurrence quotidienne. Elle leur impose de vouloir passer inaperçus, de rester discrets. Cela inclut, par exemple, ne pas parler leur langue locale dans les transports en public. Comme l'indique Munashi, par exemple, voilà, la majorité du temps, quand je suis dans un taxi, je reste silencieux. Normalement, je ne parle pas même si quelqu'un m'appelle ou si je croise quelqu'un de mon pays. J'évite de parler quand je suis dans un taxi. Donc, en fait, ils évitent de parler leur langue locale pour qu'on ne reconnaisse pas qu'ils sont des étrangers. Oui. Munashi, lui, il habitait en 2008 à Alexandra. Donc, c'est l'un des plus grands townships d'Afrique du Sud et a dû bouger pour habiter au centre-ville, payant plus de loyers après les attaques xénophobes à ce moment-là. Mais la situation devient plus compliquée encore quand le migrant n'a pas de documentation et de statut légal parce que, comme le dit Mukai, être dans la rue pour un étranger, c'est un risque quotidien. Pour lui, Covid-19 n'est pas un gros problème. Les papiers le sont. Mukai est en Afrique du Sud depuis plus de 15 ans, sans statut légal, sans papier officiel. L'absence de documentation ou de statut officiel peut expliquer en quelque sorte l'entrée sur le marché informel comme seul moyen de survie en Afrique du Sud. Il l'explique. Donc, ça, c'est la chose qui rend notre vie très dure, les papiers, parce que les autres gens, même si je ne parle pas de moi, même, mais je parle généralement des autres gens, ils sont éduqués, ils ont des compétences. Au ZIM, ils travaillaient dans des métiers à haut profil. Mais quand tu viens ici, tu dois te rendre humble, tu dois accepter n'importe quoi qu'on t'offre parce que tu n'as pas de papier. Si je dois te donner un exemple, il y a des professeurs qui m'ont enseigné à l'école. Mes professeurs, quand ils viennent ici, je les ai trouvés en train de travailler dans des restaurants. Quand je leur ai demandé pourquoi, tu étais professeur là-bas, tu es allé à l'université, tu as étudié pendant de longues années pour devenir un professeur qualifié, mais tu travailles ici dans un restaurant, ils ont le même problème. Ils n'ont pas de papier. Même si tu es professeur qualifié, ils ne peuvent pas t'embaucher parce que tu n'as pas des papiers. Du coup, tu prends n'importe quel job pour survivre. Bref, c'est la question de… En fait, même si on est qualifié, on ne peut pas faire un travail formel. Donc, le deuxième… Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Tu as… Je n'ai pas l'heure. Tu as encore… Oui, peut-être cinq minutes. Ok. Donc, je vais faire rapidement le deuxième volet de notre projet et quantitatif et viser à collecter des données qui nous permettent de mesurer concrètement l'impact de la crise pandémique sur les travailleurs informels. Nous avons construit un questionnaire et l'avons administré auprès de 203 personnes en optant à la fois à des questions directives et des questions ouvertes. Nous avons voulu écraser des données socio-économiques avec des données biographiques pour… Le niveau 5. Donc, en fait, on a fait un questionnaire qui divisait en quatre sections. La première, c'était des données biographiques, questions d'âge, de genre, de statut marital, de nombre d'enfants, d'éducation, de langue primaire, en fait, pour savoir si on peut voir juste les slides. En fait, on peut passer vite. Donc, les genres, on a rencontré… Voilà. La question de nationalité et de langue, en fait, pour mesurer la question de migration parce que, comme vous savez, chaque région a sa langue. Aussi, pour comprendre d'où venaient les gens. On voit, par exemple, aussi le fait que… Le statut aussi… Est-ce que… Quel statut ils ont quand ils sont étrangers ? Donc, on voit quand même que la majorité des étrangers, ils n'ont pas de papier. Ensuite, pour les indicateurs économiques, socio-économiques, en fait, on était intéressés à comprendre dans quel type d'endroit ils habitaient, s'ils habitaient dans un township ou dans un informal settlement ou dans un… Dans un… Dans un bon lieu ou dans le centre-ville, dans quel type d'habitation, en fait, de logement ils habitaient. S'ils étaient propriétaires ou s'ils louaient et combien ils payaient et combien ils avaient, en fait, combien ils gagnaient avant le lockdown et après le lockdown. Et ensuite, on a la troisième section qui était sur l'impact de… de COVID-19 sur l'emploi informel. Donc, on a voulu savoir comment ils ont survécu. Et on a trouvé que la majorité des gens, quand même, ils ont survécu parce qu'ils ont dépendu sur leurs propres économies. On a voulu savoir aussi s'ils ont reçu l'assistance de l'État, c'est-à-dire les 350 freins, s'ils avaient reçu des paquets de nourriture et s'ils avaient reçu ça, ils avaient reçu de qui. Et puis, on a voulu aussi savoir la perception qu'ils avaient du gouvernement, de la… en fait, de la réaction gouvernementale face à la crise et si le gouvernement a protégé, oui ou non, les travailleurs informels. Et en fait, nous avons travaillé, à ma grande surprise, à travers notre questionnaire, une importante disparité, y compris dans ce secteur, entre des gens qui gagnent moins de 1 500 rands par mois, c'est-à-dire moins de 200 euros, avec des gens qui gagnent jusqu'à 30 000 rands par mois, surtout dans les travailleurs journaliers qui travaillent dans le bâtiment, en fait. Mais cependant, il faut que je revienne sur quelques biais dans l'analyse quantitative. Bon, il faut savoir aussi que c'est la première fois que je fais une enquête quantitative, en fait, juste pour, entre guillemets, pour… Voilà. En fait, il y a les lieux choisis pour administrer le questionnaire à sans doute influencer les résultats. En fait, on a un nombre très élevé de Sud-Africains, en fait, on a des résultats inversés ou un échantillon inversé. On a plus d'étrangers dans l'entretien qualitatif. On a plus de Sud-Africains dans le questionnaire parce que simplement, à Johannesburg, on avait décidé d'aller devant les bureaux de travail pour enquêter, pour en fait interroger les personnes qui faisaient la file d'attente. C'était surtout des Sud-Africains. Ils ne sont pas forcément… Ils ne font pas forcément du travail informel, mais un travail plutôt précaire. Et en fait, eux, ils avaient comme résultat direct du confinement une perte d'emploi. Nous avons aussi un nombre considérable de populations interviewées au CAP qui viennent du CAP oriental, de Eastern Cape, de chauffeurs de taxi collectif migrants vers le CAP. Et en fait, parce qu'on avait un chercheur de l'équipe qui était basé au CAP et c'est lui qui était chargé surtout de rencontrer des chauffeurs de taxi et des personnes qui travaillent dans l'industrie de beauté. Certains secteurs sont plus couverts que d'autres. Nous avons, par exemple, rencontré des difficultés à administrer le questionnaire à des gardiens de voiture dans les supermarchés parce qu'on a été interdits de rencontrer ces personnes par les administrations du centre, parce que souvent ils travaillent en illégal aussi. Et les chauffeurs de taxi ont été très difficiles à rencontrer à Johannesburg. Aussi, quelques-uns de nos questions étaient des fois compliquées à comprendre. Nous avons voulu, par exemple, savoir si le confinement a contribué à une prise en conscience des droits sociaux ou pas, nous avons eu soit des réponses négatives, soit je pense qu'on a influencé les personnes quand on a essayé d'expliciter la question. Donc, pour conclure, nous voulions, à travers notre recherche, comprendre si la période du confinement sud-africain était un point tournant, dans le sens de générer une conscience autour des droits sociaux ou de la nécessité de création d'un réseau de solidarité. Nous nous sommes rendus compte que les travailleurs informels se sont plutôt appuyés sur des mécanismes d'adaptation personnelle, qu'ils soient par leurs économies, leur réseau personnel de famille et d'amis. Cependant, la période du confinement a ouvert certaines opportunités poussant certains à tenter de nouvelles expériences, quoique toujours en restant dans l'informel comme dans le cas de Monachi ou de Monkai quand même, qui avant le confinement ne faisait pas le travail de vendeur de rue, mais qui commence à le faire avec le niveau 2, nous voulions considérer les travailleurs informels eux-mêmes en s'intéressant à leur travail et leur trajectoire de vie pour comprendre leur vulnérabilité en temps ordinaire et en temps exceptionnel. Ces expériences de vie suggèrent que peut-être finalement ce que nous avions considéré comme une rupture, c'est-à-dire la période du confinement et de la pandémie n'est qu'un moment de vulnérabilité parmi un ensemble d'autres inégalités et vulnérabilités symboliques et matérielles. En gros, ils ont survécu comme ils ont survécu jusqu'à maintenant en s'appuyant sur des métiers de chance quotidienne, comme le dit un gardien de voiture. Ceci n'est pas pour relativiser bien sûr ou amoindrir l'impact de la période du lockdown et son impact matériel sur les travailleurs informels, mais en la plaçant dans une trajectoire plus longue et qui est aussi des trajectoires de crise, d'épisodes traumatiques et de migration forcée. Je voudrais vous remercier de m'avoir écoutée et pour vous indiquer que c'est un travail toujours en cours et que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à explorer de cette enquête qualitative et quantitative et je pense qu'il y a beaucoup aussi de choses à faire sur le plan méthodologique et théorique. Donc, je suis vraiment preneuse de tous vos commentaires et critiques. Je vous remercie. Et peut-être on parlera du documentaire dans les questions-réponses. Oui, merci beaucoup Shaïma. Désolée d'avoir pressé le temps, je ne regardais même plus ma montre. Alors, vous pouvez vous poser vos questions. Moi, j'en aurais peut-être une ou deux, mais en attendant, je vais… Peut-être, Fernando, si tu veux poser ta question. C'est une question de clarification, il me semble. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, bonjour Shaïma, j'avais une petite question. C'est par rapport aux migrants. Quand tu dis des aides alimentaires ont été distribuées sauf pour les migrants, tu faisais référence aux migrants réfugiés, aux migrants sans papier. dans quels statuts ils recevaient ces aides, dans quels espaces ? Merci. Merci. Je réponds ou en fait… Oui, 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 je t'en prie, oui, oui. En fait, non, les migrants, c'est-à-dire tout ce qui était étranger, c'est-à-dire même ceux qui avaient des papiers. Bon, par exemple, pour les 350 friends d'aide, ils étaient… En fait, ça pour les paquets de nourriture, par exemple, les personnes qui étaient dans les townships, ils n'ont pas pu avoir, les personnes, par exemple, comme je disais, pour les nourritures pour les enfants d'école, il y a eu le cas de plusieurs mamans qui étaient allées chercher simplement parce qu'elles étaient zimbabouennes, elles n'ont pas pu avoir ce paquet de nourriture et qui était quand même quelque chose de très important pour les parents d'enfants qui étaient à l'école. Pour les 350 friends, par contre, les réfugiés, ceux qui ont le statut de réfugiés, ils avaient droit techniquement ou théoriquement à cette aide, mais je pense que soit ceux qu'on a interviewés, soit ils ne le savaient pas, soit aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont postulé pour cette aide, mais ils ne l'ont pas reçu. Laura, tu veux poser ta question ? Merci, merci Chayman, merci Fanny et tous les organisateurs, organisatrices. Non, c'était juste pour savoir si parmi ces gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a eu qui étaient malades du Covid ou qui avaient ou qui ont des problèmes de santé récurrents et comment ces types de travailleurs font face aux problèmes de santé ? Est-ce qu'ils ont… J'imagine qu'il n'y a pas une couverture universelle, donc comment ils se soignent, comment ils se sont soignés, etc. Pour les Covid, peut-être d'autres maladies. Merci. De rien, merci beaucoup. J'avoue qu'on n'a pas exploré cette question. En fait, on a posé la question simplement s'ils connaissaient quelqu'un qui était affecté par le Covid. Personne n'a été parmi nos… En fait, nos inquiétés étaient à contracter le Covid. Par contre, ceux qui ont des problèmes de… Donc, techniquement, les hôpitaux sont publics et gratuits ici. Après, ça reste des hôpitaux publics en Afrique du Sud, comme ils peuvent être en Égypte, c'est-à-dire, voilà, ils ont de bons médecins, mais la qualité des hôpitaux ne sont pas au top. Alors, ceux qui ont des problèmes de santé, c'est surtout les recycleurs parce qu'il y a une importante part d'eux qui ont la tuberculose, par exemple. Donc, il y a eu une partie qui a été de ceux qu'on a, par exemple, dans le questionnaire, il y a eu parmi lesquels ils étaient hospitalisés pendant toute la période du lockdown. Ok, et donc, il y a une question de Christophe. Merci, Shaima, pour la présentation. Alors, dans le cadre de nos cafés, elle a un avantage évident, c'est que nous, on a beaucoup traité des problèmes sanitaires ou thérapeutiques ou de santé publique. Et voilà que tu nous présentes des gens qui disent directement que le problème, ce n'est pas tant le Covid lui-même, c'est le fait qu'ils n'ont pas de papier, c'est leur vulnérabilité qui est accentuée. Donc, ils sont en pleine crise économique et pas tellement, en fait, menacés par le Covid. Alors, c'est vraiment une chose, c'est important d'aborder cette discussion à partir du site sud-africain. Alors, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit immédiatement. D'abord, les migrants étrangers se sont trouvés en situation d'extrême fragilité. Donc, je m'inspire aussi de ce que j'ai compris en regardant ton documentaire. Qu'est-ce qu'ils ont exactement comme groupe de soutien ? Parce que, est-ce que ce sont des migrants ? Ils ne sont pas isolés, ils ont quand même un réseau de migrants qui leur permet, dans les périodes où ils perdent tous leurs revenus, de tenir ? Parce qu'on parle quand même de plusieurs mois durant lesquels ils n'ont pas accès à ces 350 rangs du gouvernement. Donc, comment est-ce qu'ils ont pu tenir ? Et est-ce que certains n'ont pas essayé de retourner en masse, par exemple au Zimbabwe, en tout cas pour ceux qui étaient quasi-frontaliers, en tout cas qui n'étaient pas congolais ? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de retour ou des tentatives, comme on a vu ailleurs ? Et puis j'ai une autre question, alors qui est plus actuelle. L'Afrique du Sud est en train de vivre une seconde vague extrêmement grave. Alors là, du coup, la situation est vraiment aujourd'hui dramatique. Quelle est la situation actuelle pour les migrants, notamment pour les migrants étrangers ? Est-ce qu'ils sont aussi vulnérables que dans la période précédente ? Ou est-ce que le gouvernement leur offre maintenant un soutien minimal dans cette seconde période ? Merci. Merci pour les questions. Pour la période actuelle, je pense que même le gouvernement, il n'offre pas d'aide, même pour les Sud-Africains. Il faut savoir que c'est un niveau 3 revisité, donc les aides qui étaient dans la première période de confinement n'existent plus. Donc, pour les étrangers, non. À ma connaissance, il n'y a pas d'aide offerte pour le gouvernement, sauf bien sûr les seuls qui sont considérés, c'est les réfugiés, mais je pense qu'il y a une grande partie de réfugiés, soit ils ne font pas la demande, ou au moins pour ceux qu'on avait rencontrés, ils n'ont pas, par exemple, possulé pour les 350 rentes. Pour les groupes de soutien, en fait, c'est justement ce qu'on cherchait par cette enquête, de savoir s'il y avait des groupes de soutien. Par exemple, j'ai essayé d'enquêter avec les gardiens de voitures congolais que j'ai pu rencontrer, est-ce qu'il y avait une sorte d'association, par exemple, de gardiens de voitures congolais ou pas, comment ils ont pu survivre collectivement ce moment-là ? Et la réponse directe, c'était, nous avons reçu de l'aide de l'Église. Donc, la réponse première de tous les migrants qu'on avait rencontrés, ceux qui n'avaient pas des économies personnelles, comme le cas du serveur zimbabwéen, par exemple, qui avait ces économies, la majorité se sont débrouillées en se basant sur l'aide de l'Église. Il le dit très bien, Moukai, dans le documentaire, par exemple, en disant qu'on devait aller à plusieurs églises pour avoir de la nourriture, etc. Mais en termes d'aide financière, peut-être des ONG ont donné quelque chose, mais je ne suis pas sûre parce que l'aide, c'était surtout en termes d'aide de nourriture. Et moi, je vous raconte un peu de mon expérience personnelle. Les gens, on avait pas mal de gens qui mendiaient dans la rue, entre guillemets, qui venaient taper sur les portes des maisons. Ils ne demandaient pas de l'argent, ils demandaient surtout de la nourriture, en fait. Donc, les gens, ils ne demandaient pas de l'argent à ce moment-là parce qu'ils demandaient juste de la nourriture. Donc, il y avait une question de nourriture qui était problématique. Pour le retour au Zimbabwe, je suppose que pour le cas de personnes qui sont sans papier, ce n'était pas possible qu'ils retournent au Zimbabwe, tout simplement. parce que s'ils retournent au Zimbabwe, ça veut dire qu'ils sont bannis pendant cinq ans parce qu'en Afrique du Sud, si vous, en fait, si vous retournez, si vous, je ne sais pas comment on le dit, si vous cassez votre séjour et vous êtes sans papier ou vous avez dépassé la période de visa, vous êtes banni directement pendant cinq ans. Et je pense que les autorités sud-africaines, ils ont joué sur ça aussi à un moment donné parce qu'ils avaient dit que si les personnes qui ont leur visa a expiré à un moment donné, s'ils retournent, on ne va pas les bannir. Et en fait, ils ont banni pas mal de personnes, même s'ils avaient déclaré qu'ils ne vont pas bannir les personnes. Mais on a eu le cas contraire. Par exemple, on a eu, par exemple, dans notre questionnaire, une vendeuse mozambicaine qui, elle, s'est trouvée coincée ici, en Afrique du Sud. Du coup, elle a commencé à faire un travail de vente. Elle a fait un petit stand et elle a commencé à vendre des sucreries, des chips et des choses comme ça parce qu'elle s'est trouvée coincée. La frontière est fermée. Et je pense que ceux qui ont pu aller, c'est ceux qui avaient surtout des documents, des work permits ou des documents qui leur permettaient un retour, disons, facile en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Il y a une question de Judith Ayem. Je ne sais pas si vous êtes là et que vous voulez présenter. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Judith Ayem, je suis maître de conférence en anthropologie à l'Université de Lyme. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique du Sud, mais pas depuis un certain temps. Et j'ai été très heureuse au milieu de cette crise sanitaire de voir que grâce à un lien, j'allais pouvoir participer à ce séminaire. Malheureusement, je n'ai pas entendu votre propos. Mais via l'IFAS, j'ai vu votre documentaire il y a déjà un certain temps et avec beaucoup d'intérêt. Alors, je me pose une question et je m'excuse. Peut-être que vous l'avez abordé ou peut-être que le cadrage de votre intervention était différent, mais je me permets de la formuler quand même. Je m'interrogeais sur la manière dont éventuellement s'est cumulé ou pas le sentiment xénophobe qui malheureusement est répandu en Afrique du Sud à l'égard des migrants étrangers avec ou sans papier et la crise sanitaire. Les représentations de la maladie sont souvent renvoyées, la cause est souvent renvoyée à l'étranger. Donc, eu égard à ce que je connais du contexte sud-africain, je me suis beaucoup interrogée sur la manière dont éventuellement le stigmate avait pu être double pendant la période du lock-out, à la fois le poids des circonstances et puis en plus pour les étrangers, l'éventuelle désignation comme étant la cause, comme transfrontalier, comme migrant de la maladie. Avec bien sûr un écho particulier en Afrique du Sud eu égard aux différentes zénophobes de 2008, de 2008. et leur résurgence ensuite. Pour la maladie, je remercie beaucoup pour votre question et d'avoir regardé le documentaire. Avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il n'y a pas eu dans ce sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans ce sens des attaques zénophobes dans le sens où les autres migrants africains, ils sont porteurs de maladies parce que, pour le coup, ça venait d'Europe. Donc, pour le coup, cette fois-ci, ça venait des Blancs, pour le dire comme ça. Mais il y a eu, bien sûr, des propos zénophobes à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus quel ministre avait dit, quand il va y avoir l'ouverture des restaurants, par exemple, il faut juste ouvrir les restaurants pour les restaurants qui ne recrutent que des Sud-Africains. Donc, il y a eu pas mal de propos de politiciens, en fait, qui alimentaient un peu cette xénophobie en disant qu'il faut prioritiser les Sud-Africains et non pas les étrangers dans l'ouverture, dans le retour à la normale, en fait. Un discours qui est souvent présent par ailleurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, il y a une question de Mathieu, si tu veux bien la poser. et puis après, je veux bien me donner la parole. Il me semble que c'était un petit peu dans le même sens que ce que demandait Judith A.M., mais plutôt sur le débat autour de ce qui fait qu'en l'occurrence, un métier est essentiel ou pas essentiel, parce que vous avez dit au début que ça n'avait pas été jugé essentiel, que du coup, tout le monde était confiné. Je me demandais si il y avait un débat public, médiatique qui était un petit peu existant autour de ça, ou est-ce qu'en gros, ça tombe sous le sens pour tout le monde que de toute façon, ce ne sont pas des secteurs prioritaires et que du coup, les choses sont très bien comme elles sont ? Non, en fait, il y a eu énormément de débats sur ça, au point que, par exemple, le gouvernement, il a dû être obligé de donner des permis aux vendeurs de rue pour travailler, je pense, au bout de deux semaines du confinement, surtout pour, je pense, ceux qui vendaient la nourriture. Ensuite, au niveau 4, ils ont ouvert pour les ventes de choses essentielles parce qu'il faut savoir que tous les magasins étaient fermés, c'était l'arrivée de l'hiver aussi au mois de juin et du coup, ils ont commencé à ouvrir pour que, par exemple, les magasins qui vendent des vêtements d'hiver et de produits d'hiver puissent ouvrir et à ce moment-là, par exemple, on a trouvé pas mal de vendeurs de rue qui sont dans la rue à vendre des chaussettes et des chaussons et des bonnets, etc. Les recycleurs, ils sont allés au tribunal parce que quand même, voilà, ils sont allés au tribunal contre l'État pour qu'ils puissent travailler mais je ne sais pas s'ils ont pu travailler après mais il y a eu aussi des cas de personnes qui n'ont pas arrêté de travailler simplement, ils ont décidé d'enfreindre la loi et de descendre faire, voilà, le recyclage dans la rue et du coup, il y a eu pas mal d'arrestations de recycleurs en fait. Mais il y a eu aussi une mobilisation des organisations collectives des travailleurs informels c'est-à-dire il y a eu pas mal de lettres par exemple de plusieurs organisations et c'est comme ça que j'avais réussi aussi à entrer en contact avec par exemple les trois associations et syndicats qui sont dans le film parce que j'avais justement vu une lettre qu'ils avaient envoyée au gouvernement en disant que voilà, ils ne peuvent pas survivre s'ils ne sont pas considérés par l'aide de l'État et s'ils sont considérés comme travailleurs non essentiels. Merci beaucoup. Pour poursuivre là-dessus, moi je voulais faire une remarque pour faire écho effectivement à ce qu'on voit dans le documentaire notamment sur ces femmes travailleuses domestiques qui sont organisées en syndicat et qui articulent leurs revendications. Mais c'est par rapport plus généralement au réseau de solidarité en fait. Je me disais que dans votre enquête il y a à la fois énormément de continuité en fait par rapport à la société sud-africaine d'avant le Covid enfin en termes de xénophobie de non-accès aux droits et même par rapport au réseau de solidarité que vous mentionnez comme les organisations religieuses des ONG et le gouvernement enfin ça ne semble pas complètement nouveau. Par contre ce qui me paraît être une rupture enfin ou en tout cas ce n'est pas présent dans ce que vous avez mentionné c'est qu'il semblerait que le Covid et le lockdown particulièrement féroce en Afrique du Sud est carrément mis enfin mis à terre les réseaux de convivialité enfin c'est ce que Francis Niamjo appelle la convivialité c'est-à-dire non seulement les relations économiques et sociales mais aussi toute la question de la familiarité de l'amitié des sentiments qui permettent de la survie et de tenir ensemble et ça a l'air de ne pas ressortir de votre enquête et donc d'avoir vraiment aussi réussi à déstructurer aussi cette forme d'être ensemble et de survivre ensemble quoi donc ça je ne sais pas si ça apparaît quand même dans les entretiens voilà et j'avais une toute petite question aussi par rapport j'ai lu un article sur le fait qu'en Afrique du Sud il y a pas mal de gens qui ont recours aussi à des des prêts des loan sharks des petits prêts hyper lucratifs pour les prêteurs et je me demandais à quel point vous avez trouvé ceci dans votre enquête aussi en fait ce dernier point on l'a trouvé surtout avec les chauffeurs de taxi au cap de l'enquête en fait et du coup c'est voilà c'était un problème aussi de comment comment pouvoir repayer ces sommes etc et en fait moi je ne l'ai pas croisé dans d'autres enquêtes mais surtout avec comme je le dis avec les chauffeurs de taxi au cap donc qui viennent de Eastern Cape ok est-ce que Etienne veut faire une remarque et puis ensuite Dominique pardon j'ai inversé Dominique d'abord voilà et Etienne sinon je peux lire comme vous voulez Dominique déjà disait très intéressant les exemples cités ressemblent beaucoup à ce qui se passe au Brésil pour les métiers informels entre guillemets Etienne tu veux est-ce que vous disiez qu'il y avait des métiers informels qui étaient soutenus pour le coup on a bien compris est-ce qu'il y a eu des différences entre les différents métiers ou secteurs dits informels en termes de soutien est-ce qu'en gros il y a certains secteurs ou certains métiers qui s'en sortent mieux que d'autres en raison même des soutiens qu'ils ont pu obtenir Dans notre enquête les seuls qui ont pu bénéficier d'aide vraiment ce qu'on a pu rencontrer c'était les éboueurs les recycleurs donc avec l'African Reclaimer Organization mais ils ont un problème c'est que l'État donc le gouvernement ils sont en discussion avec le gouvernement et à ce moment-là le gouvernement il a dit en fait eux ils s'appellent African Reclaimer Organization parce qu'ils insistent justement sur le côté qu'ils ne sont pas xénophobes et que ce n'est pas une association ou une organisation sud-africaine mais c'est aussi des c'est des c'est des c'est des Africains en fait et il faut savoir qu'une partie de ces Reclaimers il vient du Lesotho et à un moment donné le gouvernement a dit on va vous donner les 350 trains mais on ne va pas donner aux étrangers et là aux autres en fait et là il y a eu un problème donc on le voit je ne sais pas si vous avez vu le documentaire mais on le voit dans le documentaire où il explique en fait que voilà il y a cet état d'esprit xénophobes de la part du gouvernement qui essaye de diviser l'organisation parce que ni on peut dire aux sud-africains ne recevez pas les 350 trains qui est quand même une aide considérable pour eux et à la fois si on accepte qu'est-ce qu'on peut donner aux autres donc on essaye de donner aux autres par exemple du matériel des vêtements pour se protéger etc. mais les seuls voilà les seuls qui ont pu bénéficier vraiment de l'aide c'est c'est les African Reclaimers Organization qui ont eu de l'aide de paquets de nourriture par Coca-Cola et c'est bon pour l'anecdote apparemment ils ont invité un ministre pour venir et le ministre en fait le gouvernement il a essayé de passer ça comme c'est eux qui donnaient les paquets de nourriture et qui a donc mais sinon je pense qu'il y a aussi je pense que Satsa ou donc le syndicat des travailleuses domestiques je ne sais pas dans quelle mesure elles ont pu fournir de l'aide aux travailleuses domestiques est-ce qu'elles ont pu il faut savoir aussi que c'est un syndicat qui est lié à l'ANC donc probablement ils ont pu recevoir quelque chose mais je ne suis pas sûre merci est-ce qu'il y a des dernières questions en tout cas on vous encourage énormément à aller visionner le documentaire si vous ne l'avez pas fait et puis peut-être pour conclure Shima tu pourrais nous dire quelques mots sur la réalisation du documentaire comment le projet est venu est-ce que c'était déjà dès le départ une idée que vous aviez ou bien est-ce que et puis quels moyens éventuellement sans rentrer dans trop de détails mais vous aviez eu pour le réaliser on sait qu'au CEPED on aime bien aussi l'audiovisuel et travailler avec les images et donc c'est un très beau documentaire il y a notamment des très belles prises de vue aussi de la ville donc voilà tu peux nous en dire je considère que disons qu'au départ avec Sophie Duluc la directrice de l'IFAS Recher on avait l'idée de faire soit en fait une sorte de mosaïque de photos avec quelques phrases qui sont dites par les travailleurs et travailleuses mais bon il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes c'était impossible et je pense aussi éthiquement c'était pas possible de de les prendre en photo surtout quand il s'agit d'entretien qualitatif parce qu'il faut savoir par exemple les Congolais ils disent pas qu'ils travaillent comme gardiens de voiture donc ils veulent pas qu'on sache que voilà et par exemple moi j'aurais aimé avoir des Congolais gardiens de voiture dans le documentaire mais malheureusement c'était pas possible pour les moyens donc c'est un c'est aussi un produit de l'IFAS Recher c'est pas mon documentaire à moi toute seule c'est un produit de l'IFAS Recher donc tous les moyens étaient c'est le moyen financier c'est-à-dire c'est financé par l'IFAS Recher et on a eu une boîte de production qui est venue filmer et parce qu'au départ on a pensé que c'est moi qui allais filmer etc. mais moi je pense que j'ai pas vraiment les compétences nécessaires pour ça aussi pour la prise de son etc. donc c'est donc c'est voilà c'est financé par l'IFAS c'est une boîte de production qui s'appelle Black Ghost Link qui a filmé et qui a produit en fait donc on a filmé deux heures avec chacun et chacune c'était des personnes que j'avais déjà interviewées en fait en audio pendant mes entretiens et j'avais aussi c'était intéressant aussi de montrer différents types d'organisations en fait donc les associations et aussi la question de comment la question des étrangers comment ils considéraient les questions de migration et on voit même dans le documentaire qu'il y a vraiment des positions différentes entre les African Reclaimer Organizations qui disent que nous on est tous unis entre Satsa aussi qui disent que nous Sud-Africains ou pas on est tous unis et puis entre l'association de vendeurs de rues qui disent mais il faut avoir les papiers nécessaires pour avoir un permis etc et puis le cas de vraiment isolé du vendeur de rues zimbabouéen qui montrait quand même la grande difficulté des migrants pour la partie artistique du documentaire disons qu'on a visionné plusieurs fois disons qu'il y avait des choses que moi j'étais pas forcément fan comme par exemple de montrer les femmes la travailleuse domestique mais bon comme c'est pas mon documentaire toute seule avec l'IFAS on a dit mais forcément les gens ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire être travailleuse domestique par exemple en Afrique du Sud des gens qui regardent en France ils peuvent ne pas avoir une idée de qu'est-ce que fait une travailleuse domestique donc c'était intéressant aussi et c'était des images ajoutées par la boîte de production ok merci beaucoup c'était vraiment des précisions très intéressantes et je pense que ça nous nous encourage tous peut-être un jour à aller dans cette direction voilà l'IFAS recherche je pense que tout le monde connaît mais l'Institut français d'Afrique du Sud qui a tout un volet recherche et qui sont des instituts très importants pour les recherches en Afrique en Afrique australe voilà s'il y a d'autres peut-être remarques de fin faites-moi signe sinon je vais prendre la liberté de remercier Shaïma pour nous tous au CEPED et tous nos collègues qui ont été là aujourd'hui c'était vraiment une séance très intéressante et merci pour la générosité de ce travail et du documentaire et puis à bientôt peut-être merci beaucoup donc on vous donne rendez-vous dans presque un mois le 12 février au CEPED